Adéa Audio vous présente les enseignements d'Abraham, l'argent et la loi de l'attraction. Apprendre à acquérir la richesse, la santé et le bonheur. Arester et Jerry Hicks À la narration Vincent Davy Quelle est la partie du titre qui a retenu votre attention ? Les mots argent, santé, bonheur, apprendre à attirer ou peut-être l'expression loi de l'attraction. Sur quoi porte le titre ? Il propose en outre des outils pratiques de sagesse qui, lorsque vous en ferez usage, vous permettront de vivre davantage de richesse, de santé et de bonheur. Toutes choses qui sont votre droit à la naissance. J'évolue dans ma vie, vivant des expériences contrastées qui me permettent chaque fois de repréciser mes désirs, puis j'en récolte les réalisations. C'était il y a plus de quarante ans, alors que j'étais en tournée de concert dans diverses universités du pays, je suis tombé par hasard sur un livre posé sur la table d'un motel d'une petite ville du Montana. Ce livre, « Penser et devenir riche » de Napoléon Hill, a changé mes croyances concernant l'argent d'une façon radicale, et la mise en pratique de ces concepts m'a conduit à une réussite financière que je n'avais même pas imaginée possible jusqu'alors. Penser à devenir riche ne m'intéressait pas particulièrement. Mais, quelque temps avant de découvrir ce livre, j'avais décidé que je voulais modifier ma manière de gagner de l'argent et augmenter mes revenus. Et ainsi, mon attirance envers le livre de Hill s'est avérée une réponse directe à ce que j'avais demandé. Après avoir découvert cet ouvrage dans le motel du Montana, j'ai rencontré dans un autre motel, au Minnesota cette fois, un homme qui me proposa une occasion de démarrer une entreprise. Cette proposition faisait tellement écho aux enseignements que j'avais reçus de Hill que j'ai vécu neuf années de bonheur en m'y investissant. Pendant ces neuf années, l'entreprise a grandi et est devenue une internationale multimillionnaire. Et dans ce délai relativement court, mes finances, qui étaient tout juste suffisantes, se sont mises à correspondre à tous les nouveaux objectifs financiers que je m'étais fixés. Ce que j'avais appris dans le livre de Hill m'a tellement bien réussi que je me suis mis à utiliser cet ouvrage comme manuel de référence et à partager ses principes de succès avec mes associés professionnels. Mais en regardant derrière moi, même si ces enseignements avaient extrêmement bien fonctionné pour moi, je pris conscience que seuls deux de mes associés avaient obtenu la réussite financière que je souhaitais à tout le monde. Et ainsi, j'ai commencé à rechercher un autre plan de réponse qui serait plus efficace pour le grand public. La conséquence de mon expérience avec « penser et devenir riche » fut que je devins convaincu que la réussite était quelque chose qui pouvait s'apprendre. Il suffit simplement d'assimiler quelques principes très simples, puis de les mettre en pratique. La prochaine découverte survint par hasard, tandis que, pour tuer le temps, je feuilletais les livres d'une bibliothèque à Phoenix. Je n'étais pas à la recherche de quoi que ce soit. Cependant, un livre disposé sur une des étagères supérieures attira mon attention. Il s'intitulait « Sept parlent » par Jane Robert et Robert Batts. Sept, S-E-T-H, une entité non physique, avait dicté à Jane plusieurs livres. Je les ai tous lus. J'ai donc passé outre les aspects étranges du livre pour me concentrer sur les parties pratiques des enseignements de Sept. J'ai alors eu la sensation que je pouvais m'en servir pour améliorer la vie d'autrui. Le point de vue de Sept était différent de tout ce que j'avais entendu jusque-là, et deux de ses formules m'intéressaient particulièrement. Vous créez votre réalité, et tout votre pouvoir gît dans l'instant présent. Même si j'avais beaucoup lu, je n'ai jamais eu l'impression de comprendre pleinement ces principes, mais je savais qu'en eux se trouvaient les réponses à mes questions. Grâce à une série d'événements fortuits, mon épouse, Esther, commença à recevoir les enseignements qui sont aujourd'hui connus sous le nom de « enseignements d'Abraham ». J'ai très vite eu l'intuition que cela pouvait m'apporter les réponses, me permettant d'avoir une meilleure compréhension des lois de l'univers de façon à remplir notre objectif de vie en tant qu'être incarné. En l'espace de vingt ans, des millions de personnes ont pris connaissance des enseignements d'Abraham grâce à nos nombreux livres, cassettes, CD, vidéos, DVD, ateliers de groupe, et à nos apparitions à la télévision et à la radio. Et puis, il y a deux ans, une productrice australienne est venue nous trouver pour nous demander la permission de faire une série télévisée qui tournerait autour de notre travail avec Abraham. La productrice appela son film « Le secret ». Il présentait la quintessence des enseignements d'Abraham, c'est-à-dire la loi de l'attraction. Maintenant, grâce au secret, le concept de la loi de l'attraction est parvenu aux millions de personnes qui avaient demandé à se sentir mieux dans leur vie. C'est mon désir d'aider les autres à se sentir mieux qui m'a conduit à obtenir ces informations, surtout en ce qui concerne la réalisation financière. Je suis donc certain que l'argent et la loi de l'attraction trouvera son chemin jusqu'à toute personne se posant les questions auxquelles l'ouvrage répond. Esther et moi avons mis en application dans nos vies ce qu'Abraham nous a enseigné dès le début. Au bout de vingt ans de mise en pratique de ces principes, nous sommes toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Cela fait vingt ans que nous n'avons passé aucune analyse médicale. D'ailleurs, nous n'avons pas d'assurance santé. Nous n'avons aucune dette et nous payons des impôts sur le revenu, plus important cette année que la somme de tous nos revenus gagnés pendant les nombreuses années avant la mise en pratique des conseils d'Abraham. Toutefois, même si notre argent et notre bonne santé ne peuvent nous rendre heureux, Esther et moi trouvons toujours de nouvelles façons d'être heureux, quoi qu'il arrive. Ainsi, c'est donc avec la plus grande joie issue de notre expérience personnelle que nous pouvons vous assurer que ça fonctionne. Le pivotement et le livre des aspects positifs Votre histoire est la loi de l'attraction C'est la puissante loi de l'attraction qui attire dans votre existence chacune de ces composantes. Toutes ces composantes viennent à vous en réponse à vos pensées et à l'histoire que vous racontez sur votre vie. Donc, si vous permettez que votre intention dominante soit de revoir et d'améliorer le contenu de cette histoire, nous vous promettons que votre vie deviendra cette histoire en perpétuelle amélioration. Car en vertu de la puissante loi de l'attraction, il doit en être ainsi. La vie semble-t-elle parfois injuste ? Vous vouliez mieux réussir et vous vous êtes appliqué de votre mieux faisant tout ce que l'on vous disait de faire mais votre réussite a tardé à arriver. Plus tôt dans votre vie, lorsque vous commenciez seulement à caresser l'idée de réussir, vous avez trouvé votre satisfaction par procuration en répondant aux attentes de ceux qui énonçaient les règles conduisant au succès. Les professeurs, les parents et les mentors qui vous entouraient paraissaient confiants et convaincants lorsqu'ils énonçaient ces règles. Sois toujours à l'heure, fais toujours de ton mieux, souviens-toi de travailler dur, sois toujours honnête, lutte pour la grandeur, fais-en toujours plus. Il faut souffrir pour réussir et surtout, n'abandonne jamais. Mais au fil du temps, la satisfaction que vous trouviez à recevoir l'approbation de ceux qui établissaient ces règles s'est fanée en même temps que leurs principes et ce, sans vous apporter les résultats escomptés malgré tout le sérieux de vos efforts. Et ainsi, vous en êtes venu à vous demander que se passe-t-il donc ? Comment se peut-il que ceux qui travaillent aussi dur reçoivent si peu, alors que ceux qui travaillent à peine réussissent tellement bien ? Je vois que je suis en train de passer à côté de quelque chose, mais j'ignore quoi ? Que savent ces personnes qui réussissent financièrement que moi, j'ignore ? Et si faire de son mieux ne suffisait pas ? Lorsqu'on fait tout ce qui est imaginable en s'appliquant à suivre à la lettre les recettes de la réussite qu'on nous a données et que celles-ci n'arrivent toujours pas, il est naturel d'être sur la défensive et même d'en venir à se mettre en colère contre ceux qui étalent le succès auquel on aspire soi-même. On peut même en arriver à condamner leur réussite simplement parce qu'il est trop douloureux de les voir vivre ceux qui s'obstinent à nous échapper. Lorsque vous en arrivez à condamner ouvertement la prospérité à laquelle vous aspirez, non seulement cette réussite vous échappe, mais cela vous fait aussi renoncer à vos droits divins de santé et de bonheur. Votre succès dépend uniquement de vous. Tout est en votre pouvoir. Je peux parvenir à tout ce que je désire. Il est temps pour vous de revenir à la véritable nature de votre être et de vivre consciemment la réussite que vous désirez, désir que votre vécu vous a aidé à préciser. Ainsi, lorsque vous vous détendez dans l'instant présent, en respirant profondément, vous commencerez à vous souvenir de la manière dont vous pouvez accéder au pouvoir de l'univers, car vous en avez déjà une compréhension innée. Les lois éternelles de l'univers sont constantes et fiables et elles tiennent la promesse de l'expansion et de la joie. Elles vous sont présentées ici dans un puissant rythme de compréhension. Pas à pas, vous vous rappellerez ainsi la manière dont vous pouvez accéder au pouvoir de l'univers qui crée des mondes jusqu'à ce que vous vous éveilliez pleinement à la connaissance de votre objectif et de votre pouvoir personnel. Si cette réalité spatio-temporelle a la capacité d'éveiller en vous un désir, alors il est absolument certain qu'elle a aussi la capacité de vous apporter une manifestation complète et satisfaisante de ce même désir. C'est la loi. Réussir est mon droit de naissance. La plupart des gens présument que si leur vie ne va pas comme ils le souhaitent, c'est qu'il doit y avoir quelque chose en dehors d'eux qui y fait obstacle, car personne ne se priverait volontairement de sa propre réussite. Lorsque vous rendez les autres responsables de votre réussite ou de son absence, ou que vous les blâmez, vous êtes impuissant à effectuer le moindre changement. Lorsque vous désirez réussir, mais estimer n'y être toujours pas parvenu, vous reconnaissez que quelque chose ne va pas à plusieurs niveaux de votre être. Et tandis que ce profond sentiment de désaccord augmente, la conscience de ne pas obtenir ce que vous voulez, met en branle d'autres suppositions contre-productives. Cela peut même aller jusqu'au ressentiment ou encore jusqu'à l'auto-dénigrement. Nous admettons volontiers que ce bouleversement inconfortable n'est pas seulement normal, mais qu'il est la réponse parfaite à ce que vous vivez. Votre inconfort émotionnel est un puissant indicateur que quelque chose fonctionne vraiment mal. Vous êtes fait pour réussir et il est normal que l'échec provoque en vous du mal-être. Vous êtes fait pour être en bonne santé et la maladie devrait être inacceptable. Vous êtes fait pour évoluer et la stagnation est intolérable. C'est l'essence de votre vie d'aller bien. Et lorsque ce n'est pas le cas, il y a bel et bien quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que vous êtes en disharmonie avec votre être, avec la personne que vous êtes réellement, avec ce que votre vie vous a amené à demander, avec ce que vous êtes devenu et avec toutes les infaillibles lois de l'univers. Ce qui ne va pas n'est pas quelque chose qui se trouve en dehors de vous et sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Ce qui ne va pas se trouve en vous et vous avez tout le contrôle. En outre, reprendre le contrôle n'est pas difficile lorsque vous comprenez les principes de la personne que vous êtes et de la loi de l'attraction. L'argent n'est l'origine ni du mal, ni du bonheur. Comme un grand pourcentage de vos pensées quotidiennes tourne autour du thème de l'argent ou de la prospérité, dès que vous serez capable de délibérément guider vos pensées, non seulement il est certain que votre situation financière s'améliorera, mais les manifestations de cette réussite vous prépareront ensuite à l'amélioration délibérée de chaque aspect de votre vécu. Je suis l'attracteur de chacune de mes expériences. Vous êtes fait pour vivre une vie d'évolution, d'épanouissement et de bien-être. Vous êtes né sachant que vous seriez un puissant créateur, un être bon, que vous créeriez votre vie et que la loi de l'attraction serait le principe de toute création dans l'environnement nouveau où vous êtes désormais. Au moment de naître, vous vous souveniez que la loi de l'attraction, les essences de ce qui se ressemble s'attirent mutuellement, était le principe de l'univers et vous saviez que cela vous serait précieux. Vous vous souveniez que c'est par votre pensée et non par votre action que vous créeriez. Je connais la constance de la loi de l'attraction. La confiance que vous ressentiez était due principalement au fait que la loi de l'attraction demeure constante et stable dans l'univers. Vous saviez qu'il ne vous serait pas difficile de savoir précisément quel genre de vibration vous étiez en train d'émettre parce que la loi de l'attraction vous apporterait des témoignages constants de votre vibration et ce, en permanence. Lorsque vous vous sentez maltraité, l'équité ne peut vous trouver. Votre perception de mauvais traitement et la vibration que vous émettez en conséquence, directement issue de votre perception, empêchent de venir à vous tout ce que vous considériez comme étant juste. Lorsque vous êtes accablé de déceptions ou de peur de ne pas avoir les ressources financières dont vous croyez avoir besoin, qu'il s'agisse d'argent ou bien d'occasion qui vous fournirait cet argent, ces deux choses continuent à vous échapper parce que la loi de l'attraction rassemble des choses semblables et non des choses dissemblables. Lorsque vous vous sentez pauvre, seules les choses qui ressemblent à la pauvreté peuvent venir à vous. Lorsque vous vous sentez prospère, seule la prospérité peut venir à vous. Cette loi est constante et si vous y prêtez attention, elle vous enseignera de façon pratique comment elle fonctionne. Lorsque vous vous souvenez que vous recevez l'essence de ce à quoi vous pensez et qu'ensuite vous remarquez ce que vous obtenez, vous avez les clés de la création délibérée. Sous-titrage Sous-titrage Qu'entendons-nous par vibration ? Lorsque nous parlons de vibration, nous attirons en fait votre attention sur le principe même qui régit tout ce que vous vivez, car la vibration est le fondement de toute chose. Ce que nous voulons que vous compreniez est ceci. Lorsque vous entendez quelque chose, vous êtes en réalité en train d'interpréter la vibration de ce son que vous entendez. Ce que vous entendez est votre interprétation unique de la vibration. Chacun de vos sens physiques, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, existent parce que tout dans l'univers est vibratoire et vos sens physiques interprètent les vibrations pour vous procurer une perception sensorielle. Votre compréhension de la vibration vous aidera à consciemment relier les deux mondes. Lorsque vous apprenez à accepter votre nature vibratoire et commencer à utiliser consciemment vos indicateurs émotionnels vibratoires, vous acquérez un contrôle conscient de vos créations personnelles et des résultats de ce que vous vivez. Si tôt que j'éprouve un sentiment d'abondance, j'attire l'abondance. Lorsque vous établissez consciemment la corrélation entre ce que vous avez éprouvé et ce qui arrive dans votre vie, vous détenez le pouvoir de faire des changements. Vous ne pouvez pas vous sentir pauvre, donc vibrer pauvre et prospérer. À moins que vous n'offriez une vibration d'abondance, l'abondance ne pourra pas venir à vous. Beaucoup demandent « Mais comment voulez-vous que j'offre une vibration de prospérité si je ne prospère pas ? » J'ai d'abord besoin de prospérer pour pouvoir offrir la vibration de prospérité. Nous reconnaissons volontiers qu'il est certainement plus facile de maintenir un état de prospérité lorsqu'il fait déjà partie de votre vécu, car alors, tout ce que vous avez à faire est de remarquer les bonnes choses qui viennent à vous et votre observation de ces choses fera qu'elles continueront d'arriver. Mais, si vous vivez l'absence d'une chose que vous voulez, vous devez trouver une façon de ressentir l'essence de cette chose avant même qu'elle ne vienne, sinon, elle ne peut pas venir. vous ne pouvez pas laisser votre état vibratoire venir seulement en réponse à ce qui est et changer ce qui est. Vous devez trouver un moyen de ressentir l'excitation ou la satisfaction de vos rêves non réalisés avant que ces rêves puissent se réaliser. Trouvez une façon d'imaginer délibérément un scénario afin d'offrir une vibration et pour que la loi de l'attraction fasse correspondre à votre vibration une manifestation dans la vraie vie. Lorsque vous êtes prêt à offrir la vibration avant la manifestation, tout est possible. C'est la loi. Plutôt que de vivre par défaut, vivez la vie délibérément. Voici vraiment le temps de l'éveil, le moment de vous souvenir de votre pouvoir personnel et de votre raison d'être. Alors, prenez une profonde inspiration. Faites un effort pour vous mettre bien à l'aise afin de vous raccorder à votre essence vibratoire originelle. Vous guidez délibérément votre vie grâce à la puissante loi de l'attraction au lieu de lui répondre après coup par défaut et de la prendre simplement telle qu'elle vient. Pour ce faire, vous devez raconter une histoire différente. Vous devez commencer à raconter l'histoire de votre vie telle que vous voulez qu'elle soit et arrêtez de la raconter comme elle a été ou comme elle est. Racontez l'histoire que vous voulez vivre. Pour vivre délibérément, vous devez penser délibérément et pour ce faire, vous devez avoir un point de référence de façon à déterminer la direction correcte de votre pensée. Vous n'avez qu'une petite chose à faire mais elle peut potentiellement changer votre vie. Vous devez commencer à raconter une nouvelle version de votre histoire. Vous devez la raconter telle que vous voulez qu'elle soit et vous le faites pratiquement toute la journée, tous les jours, par vos mots, vos pensées et vos actions. Il faut impérativement que vous vous sentiez bien. À tout moment, vous avez le choix de regarder chacun des sujets de votre vie de manière positive ou négative car dans chaque particule de l'univers, à tout moment, il y a ce que vous voulez et l'absence de ce que vous voulez qui se tiennent devant vous de façon que vous puissiez faire votre choix. La manière dont vous vous sentez vous indique sur quel choix vous êtes en train de vous concentrer et vous pouvez constamment changer votre choix. En vérité, tout sujet est double. En voici quelques exemples. L'abondance, la pauvreté, la santé, la maladie, le bonheur, la tristesse, la clarté, la confusion, l'énergie, la fatigue, la connaissance, le doute, l'intérêt, l'ennui. Je peux faire cela, je ne peux faire cela. Je veux acheter cela, je ne peux m'offrir cela. Je veux me sentir bien, je ne me sens pas bien. Je veux davantage d'argent, je n'ai pas assez d'argent. Je veux davantage d'argent, je ne sais pas comment obtenir davantage d'argent. Je veux davantage d'argent, cette personne-là reçoit davantage d'argent que ce que à quoi elle a le droit. Je veux être mince, je suis gros. Je veux un amant, je n'ai pas d'amant. Il faut que vous commenciez à raconter une nouvelle version de votre histoire si vous voulez que la loi de l'attraction vous apporte des choses. différentes. Quelle version de mon histoire vais-je raconter à présent ? Une manière très efficace de commencer à raconter cette nouvelle histoire est d'écouter les choses que vous dites au cours de votre journée et lorsque vous vous surprenez au milieu d'une phrase contraire à ce que vous voulez, arrêtez-vous et dites « Eh bien, je sais de façon claire ce dont je ne veux pas. Mais qu'est-ce que je veux vraiment ? » Puis, de manière délibérée, avec conviction, affirmez ce que vous désirez. « Je suis gros, je veux être mince. » Mon employeur ne m'apprécie pas. « Je veux être apprécié de mon employeur. » Beaucoup protesterait en disant que ce n'est pas la simple reformulation d'une phrase qui transformera leur corps gras en un corps mince ou qu'elle ne fera pas que leur employeur change soudain de personnalité et commence à les traiter différemment. mais ils auraient tort. Lorsque vous vous concentrez délibérément sur un sujet désiré, quel qu'il soit, et que vous proclamez régulièrement qu'il est comme vous voulez qu'il soit, avec le temps, vous vivrez une transformation dans la manière dont vous vous sentez à propos du sujet en question, ce qui indique un changement vibratoire. Lorsque votre vibration change, votre centre d'attraction change et, en vertu de la puissante loi de l'attraction, vos manifestations ou indicateurs changeront eux aussi. Vous ne pouvez pas parler constamment des choses que vous voulez vivre dans votre vie sans que l'univers ne vous apporte l'essence de ces choses. Le processus de pivotement peut réorienter ma vie. Le processus de pivotement consiste d'abord à reconnaître consciemment que chaque sujet est en réalité double, puis à parler ou à penser d'une manière délibérée de l'aspect du sujet que vous désirez. Le pivotement vous aidera ensuite à activer en vous tous les aspects que vous désirez dans tout sujet et, une fois cela accompli, l'essence des choses que vous désirez dans tous les domaines devra affluer dans votre vie. Il y a un point important que nous devons clarifier ici. Si vous utilisez des mots concernant quelque chose que vous désirez et qu'en même temps vous éprouvez des doutes envers vos propres mots, vos mots ne vous apportent pas ce que vous voulez parce que la manière dont vous vous sentez est la véritable indication de la direction créative de votre pensée-vibration. La loi de l'attraction ne répond pas à vos mots mais à la vibration qui émane de vous. Il y a quelque chose d'encore plus puissant au sein de ce processus de pivotement. C'est lorsque la vie semble vous avoir orienté de manière négative vers l'absence d'une chose voulue et que vous affirmez « je sais ce que je ne veux pas » mais qu'est-ce que je veux ? » La réponse à cette question vient de l'intérieur de vous et à ce moment même le début d'un changement vibratoire a lieu. Je suis le créateur de chacune des expériences de ma vie. Vous êtes le créateur de votre vécu et en tant que tel il est important que vous compreniez que ce n'est pas en vertu de votre action ni en vertu de ce que vous faites ni en vertu de ce que vous dites que vous créez. Vous créez en vertu de la pensée que vous offrez. Chaque pensée que vous offrez dans votre maintenant vibre à une fréquence très personnelle et en vertu de la puissante loi de l'attraction l'essence de ce qui se ressemble s'attire. Cette pensée attire désormais une nouvelle pensée qui est sa parfaite correspondance vibratoire. En vertu de la loi de l'attraction elles vont se rassembler les unes les autres jusqu'à ce que finalement toutes ces pensées soient suffisamment puissantes pour attirer une manifestation ou une situation dans la vraie vie. C'est le pouvoir de votre pensée qui attire vers vous toutes les personnes, circonstances, événements et situations. Une fois que vous comprenez que vous pensez ou faites vibrer les choses jusqu'à leur donner naissance, vous pouvez découvrir en vous une nouvelle détermination de façon à diriger vos pensées de manière plus délibérée. Les pensées alignées sont celles qui vous procurent du bien-être. Chaque pensée, chaque mot ou chaque action que vous offrez est examinée à l'aune de cette perspective plus ample. En effet, si au moment vous savez clairement ce que vous ne voulez pas, vous réalisez fortement d'emblée ce que vous voulez, c'est parce que cette partie plus ample en vous accorde toute l'attention dont elle dispose exclusivement à ce que vous voulez. Lorsque vous faites un effort conscient pour guider vos pensées chaque jour davantage dans la direction de ce que vous voulez, vous commencez à vous sentir de mieux en mieux parce que la vibration qui est activée par cette pensée plus agréable est en plus grande correspondance avec la vibration de la partie de vous non physique. Votre être intérieur ne se concentre que sur votre réussite. Lorsque vous choisissez de voir ce que vous faites comme un échec, vous êtes désaligné par rapport à la perspective de votre être intérieur. Voir mon monde avec les yeux de la source. En choisissant des pensées qui vous procurent du bien-être et en parlant davantage de ce que vous voulez et moins de ce que vous ne voulez pas, vous vous accorderez doucement à la fréquence vibratoire de votre être intérieur. Voir votre monde avec les yeux de la source est vraiment la plus spectaculaire de toutes les façons de voir la vie car depuis cette perspective, vous êtes véritablement aligné. Par conséquent, vous n'attirez que ce que vous considérez comme étant ce qui existe de mieux. Lorsque vous éprouvez une attraction puissante vers une idée ou de l'enthousiasme, vous êtes parfaitement aligné. En fait, plus vous vous sentez bien, plus vous êtes en alignement sur votre source, c'est-à-dire sur la personne que vous êtes réellement. Cet alignement sur votre perspective plus ample ne vous permettra pas seulement de réussir les grandes choses auxquelles vous aspirez dans votre vie comme de merveilleuses relations, des carrières satisfaisantes et des ressources pour faire toutes les choses que vous souhaitez vraiment faire. Cet alignement conscient rehaussera chaque moment de votre journée. Je peux délibérément choisir de me sentir mieux. Non seulement la pensée que vous choisissez maintenant attire la prochaine pensée et la pensée suivante et ainsi de suite, mais elle fournit également la base de votre alignement sur votre être intérieur. Plus vous parlerez constamment et délibérément de ce que vous voulez et moins de ce que vous ne voulez pas, plus vous vous trouverez souvent aligné sur la pure essence positive de votre source propre. Dans ces conditions, votre vie sera extrêmement agréable. La maladie peut-elle être causée par les émotions négatives ? Chaque fois qu'il vous est arrivé de vivre une émotion négative, peur, doute, frustration, solitude, cette émotion a été la conséquence des pensées qui ne vibraient pas à une fréquence en harmonie avec votre être intérieur. Lorsque vous permettez à cette émotion négative de perdurer pendant une longue période, vous vivez généralement une détérioration de votre corps physique. si votre attention se porte régulièrement sur des choses non voulues, alors que l'attention chronique de votre être intérieur se concentre sur les choses voulues, vous finirez par provoquer une séparation vibratoire entre vous et votre être intérieur. Une maladie n'est pas autre chose qu'une scission entre vous et votre être intérieur. Pivoter du mal-être au bien-être Une fois que vous comprenez que chaque sujet est en réalité double, ce qui est voulu ou son absence, vous pouvez apprendre à distinguer plus clairement les aspects positifs de ce que vous observez. Voilà tout simplement en quoi consiste le processus de pivotement. Cherchez délibérément une façon plus positive ou plus agréable d'aborder ce à quoi vous prêtez attention. Lorsque vous êtes face à une condition non voulue et que par conséquent vous vous sentez mal, si vous disiez délibérément « Je sais ce que je ne veux pas, mais qu'est-ce que je veux ? » La vibration de votre être qui est affectée par votre point de vue changera légèrement entraînant le pivotement de votre centre d'attraction. C'est ainsi que vous commencez à raconter votre vie différemment. Plutôt que de dire « Je n'ai jamais assez d'argent », vous direz « J'ai hâte d'avoir assez d'argent ». C'est une histoire très différente, une vibration très différente qui, avec le temps, vous apportera un résultat très différent. versons à la chaîne et de la chaîne de la chaîne et de la chaîne dans votre – sollicité « J'ai là-t***** » versons www.javir.com « J'ai là-t***** » « J'ai là-t***** » « J'ai là-t***** » Suis-je en harmonie avec mon désir ? Donc, le processus de pivotement est tout simplement ceci. Chaque fois que vous éprouvez une émotion négative, il faut vous arrêter et dire « qu'est-ce que je veux ? ». Au moment où vous tournerez votre attention vers ce que vous voulez, l'attraction négative s'arrêtera. Et au moment où l'attraction négative s'arrêtera, l'attraction positive débutera. Alors, à ce moment, votre sentiment passera du mal-être au bien-être. C'est le processus de pivotement. Qu'est-ce que je veux ? Et pourquoi ? Il est utile de se souvenir que vous obtenez l'essence de ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non, car la loi de l'attraction est inexorablement constante. Ainsi, vous ne racontez jamais seulement l'histoire de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous racontez aussi l'histoire de votre vie future que vous créez toujours au moment présent. Il est absolument merveilleux de constater que, grâce au simple fait de vivre votre vie et de remarquer les choses autour de vous dont vous ne voulez pas, vous puissiez en conclure clairement ce que vous voulez. Et lorsque la façon dont vous vous sentez devient importante à vos yeux, vous pouvez facilement appliquer le processus de pivotement pour diriger votre attention vers davantage d'aspects voulus. Je peux me sentir mieux tout de suite. Vous n'avez pas à attendre qu'une chose bonne arrive pour vous sentir bien, car vous avez la capacité de diriger vos pensées vers des choses meilleures, quelles que soient ce que vous vivez au moment présent. Lorsque la manière dont vous vous sentez importe à vos yeux et que vous voulez pivoter et axer votre attention sur des pensées plus agréables, vous commencez rapidement la transformation positive délibérée de votre vie. Vous ne pouvez demander aux personnes autour de vous de ne vous donner à voir que des choses positives. Ce n'est pas une bonne idée que d'attendre des autres qu'ils vous offrent l'environnement parfait, et ce, pour différentes raisons. 1. Ce n'est pas à eux de prendre soin de vous ni de vous dorloter. 2. Il leur est impossible de contrôler les conditions que vous avez créées vous-même. 3. Et surtout, plus important que tout le reste, vous seriez alors en train de leur céder votre pouvoir de créer votre vie. L'attention aux choses non voulues attire davantage de choses non voulues. 4. Toute chose satisfaisante a une contrepartie insatisfaisante, car dans chaque particule de l'univers, il y a la chose voulue et son absence. Lorsque vous concentrez votre attention sur l'aspect non voulu d'une chose en vue de l'éloigner de vous, cette chose se rapproche inévitablement de vous, car vous obtenez ce à quoi vous accordez votre attention, qu'il s'agisse d'une chose voulue ou non. 5. Suis-je concentré sur les choses voulues ou sur les choses non voulues ? 6. Parfois, vous croyez avoir fixé votre attention sur les choses que vous voulez, alors qu'en réalité, c'est le contraire qui est vrai. 7. Le fait que vos mots semblent positifs ou que vos lèvres sourient lorsque vous les dites ne signifie pas que vous vibrez du côté positif du bâton. C'est seulement en étant conscient de la manière dont vous vous sentez lorsque vous prononcez ces mots que vous pouvez être sûr que vous êtes bien en train d'offrir une vibration conforme à ce que vous voulez plutôt qu'à ce que vous ne voulez pas. 8. Concentrez-vous sur la solution et non sur le problème. Lorsque vous énoncez pourquoi vous voulez quelque chose, votre vibration change généralement ou pivote dans le sens de votre désir. Chaque fois que vous considérez comment ou quand cela va arriver ou qui vous l'apportera, votre vibration retourne généralement au problème. Vos pensées sont puissantes et vous avez bien davantage de contrôle sur votre vécu que vous ne le croyez. Chaque fois que je me sens mal, j'attire des choses non voulues. Chaque fois que vous vous sentez mal, vous êtes en train d'attirer quelque chose qui ne vous satisfera pas. La raison pour laquelle vous éprouvez une émotion négative vient, sans aucune exception, de ce que vous êtes axé sur quelque chose que vous ne voulez pas ou sur le manque ou l'absence de quelque chose que vous voulez. Chaque fois que vous réalisez que vous éprouvez une émotion négative, commencez par vous complimenter d'être conscient de votre guidage et ensuite, essayez doucement d'améliorer le sentiment en choisissant des pensées qui vous soulagent. Nous pouvons qualifier cela de « processus de pivotement très subtil » grâce auquel vous choisissez des pensées plus agréables. Mes pensées s'unissent à des pensées correspondantes plus puissantes. Quelle que soit la pensée sur laquelle vous vous concentrez, que ce soit un souvenir de votre passé ou quelque chose que vous observez dans votre présent ou que vous anticipez dans votre avenir, cette pensée est active en vous immédiatement et elle attire d'autres pensées et idées similaires. Non seulement vos pensées attirent d'autres pensées de nature similaire, mais plus vous vous centrez sur ces choses, plus les pensées deviennent puissantes et plus elles acquièrent de pouvoir d'attraction. Vos pensées sont attachées les unes aux autres et voyagent rapidement vers des lieux vibratoires plus élevés. Si vous êtes conscient de la manière dont vous vous sentez et comprenez que vos émotions indiquent la direction que prennent vos pensées, alors vous pouvez guider vos pensées de manière plus délibérée. Lorsque vous décidez que vous sentir bien compte pour vous, vous trouverez de plus en plus facile de guider vos pensées constamment dans une meilleure direction. La loi de l'attraction ajoute du pouvoir à mes pensées. À mesure que vous prenez conscience de la valeur du processus de pivotement et que vous devenez habile à identifier ce que vous ne voulez pas pour immédiatement tourner votre attention vers ce que vous voulez, vous réalisez que vous êtes entouré surtout de choses merveilleuses. Je vais débuter ma journée par des pensées agréables. Lorsque vous venez de vous réveiller le matin après vos heures de sommeil, vous êtes dans votre état vibratoire le plus positif. Ainsi, avant même de sortir de votre lit, en recherchant tous les aspects positifs de votre vie, vous démarrez votre journée dans une veine bien plus positive. Autrement dit, à chaque réveil, vous avez l'occasion d'établir une nouvelle base vibratoire qui donnera le ton général de vos pensées pour le reste de la journée. Le moment du sommeil est le moment du réalignement énergétique. Se réveiller le matin est assez semblable au fait de naître. Ainsi, lorsque vous vous réveillez, ouvrez les yeux et dites « Aujourd'hui, je vais chercher des raisons de me sentir bien. Rien ne compte davantage pour moi que de me sentir bien. Ma priorité est de choisir des pensées qui attirent d'autres pensées qui elles-mêmes en attirent d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je puisse entrer en résonance avec les aspects positifs de l'univers. Votre vibration se trouve exactement à l'endroit où vous l'avez laissé. Donc, si avant d'aller vous coucher, vous êtes inquiet, lorsque vous vous réveillerez, vous retrouverez vos pensées exactement à l'endroit où vous les avez laissé. En revanche, si avant d'aller dormir, vous essayez d'identifier certains des aspects positifs de votre vie et relâchez délibérément vos pensées, au réveil, vous ouvrirez vos yeux et direz « Aujourd'hui, je vais chercher des raisons de me sentir bien. » Vous commencerez alors à reprendre le contrôle de vos pensées et de votre vie. Exemple du processus des aspects positifs au moment du coucher Essayez de vous rappeler certaines des choses les plus agréables qui vous sont arrivées durant la journée. Trouvez des choses agréables, et une fois que vous en aurez trouvées, ne pensez plus qu'à cela. Suivez chaque fil positif que vous trouverez en pensant aux meilleures parties de votre journée. Ensuite, une fois éprouvé l'effet de vos pensées positives, concentrez-vous sur votre intention dominante immédiate. Bien dormir et vous réveiller frais et ressourcé le matin suivant. Puis, endormez-vous. Exemple du processus des aspects positifs le matin Lorsque vous vous réveillerez le matin suivant, vous serez dans cet état de bien-être positif. Restez allongé quelques instants et profitez de votre lit confortable. Ensuite, faites émerger une pensée telle que celle-ci. Aujourd'hui, où que j'aille, quoi que je fasse, peu importe avec qui je le fais, mon intention dominante est de chercher des choses qui me soient agréables. Lorsque je me sens bien, je suis en harmonie avec ce que je considère être bien. Lorsque je me sens bien, j'attire quelque chose qui me satisfera une fois arrivé. Et lorsque je me sens bien, je me sens bien. Tournez votre attention immédiatement vers ce que vous voulez, en restant fixé sur la nouvelle pensée positive suffisamment longtemps pour pouvoir ressentir l'énergie positive qui commence à affluer dans votre corps. Je sais comment je veux me sentir. Parfois, lorsque vous êtes dans une situation désagréable, vous vous battez pour trouver ne serait-ce qu'un aspect positif à cette situation. C'est parce que vous tentez de faire un saut bien trop grand depuis l'horreur que vous inspire l'objet de votre attention jusqu'à la solution que vous désirez atteindre. Souvenez-vous que, malgré tout, même si vous ne voyez absolument pas quoi faire pour vous sentir mieux, vous savez toujours néanmoins comment vous voulez vous sentir. Mais si vous comprenez le pouvoir de votre pensée et l'incroyable effet de levier que les pensées de bien-être régulières vous apportent, vous pouvez facilement transformer votre vie en une succession d'expériences où le bien-être prédomine. Si vous pouvez trouver ne serait-ce que le moindre sentiment d'apaisement par un choix délibéré de pensée, vous commencerez progressivement à avancer vers votre solution. Si vous réussissez à faire en sorte de contrôler davantage votre pensée, vous parviendrez à un contrôle plus délibéré de votre vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada L'essentiel est de me sentir bien. Apprendre à diriger vos pensées de manière délibérée vers l'aspect du sujet qui vous apporte le plus grand bien-être aura un impact très important sur l'amélioration de votre vie. En d'autres termes, vous n'éprouverez plus jamais d'émotions négatives sans comprendre que vous êtes en train d'attirer quelque chose dont vous ne voulez pas. Chaque fois que vous ressentez que vous ne parvenez pas à vous sentir bien, si vous vous arrêtez pour vous dire « Rien ne compte davantage que mon sentiment de bien-être, j'ai envie de trouver une raison de me sentir bien », vous trouverez une pensée meilleure qui vous conduira à une autre. En développant l'habitude de chercher des pensées de bien-être, les circonstances qui vous entourent s'amélioreront nécessairement. La loi de l'attraction l'exige. Lorsque vous vous sentez bien, vous avez la sensation que des portes s'ouvrent et que l'univers coopère avec vous. Cela va toujours en s'améliorant. Lorsque vous cherchez délibérément des aspects positifs en toutes choses, vous accordez en quelque sorte votre diapason vibratoire à davantage d'aspects positifs dans tous les domaines. Une fois que vous aurez trouvé davantage d'aspects positifs dans votre entourage, vous commencerez à en trouver davantage en vous. Il vous sera alors d'autant plus facile d'en trouver davantage dans votre entourage. Nous ne saurions trop insister sur la valeur qu'il y a à rechercher des aspects positifs et à se concentrer sur un plus grand nombre de choses voulues. Parce que tout ce qui vient à vous découle d'un principe très simple. Vous obtenez toujours davantage des choses auxquelles vous pensez que vous le vouliez ou non. Mon univers est équilibré de manière positive et négative. Ainsi, vous êtes le créateur de votre vie. La création consiste à se concentrer sur l'objet du désir. A accorder vos pensées plus précisément aux aspects de cet objet que vous voudriez voir entrer dans votre vie et par conséquent à permettre à la loi de l'attraction de vous l'apporter. Ce n'est qu'en prenant conscience de la manière dont vous vous sentez lorsque vous vous exprimez que vous savez vraiment si vous attirez de manière positive ou négative. Et bien que la manifestation de ce que vous êtes en train d'attirer ne soit pas immédiate, vous accumulez des pensées, des vibrations et de l'énergie correspondant à l'objet de votre attention jusqu'à ce que finalement la manifestation de votre attraction apparaisse au grand jour. « Mon univers répond à mon attention à... » La plupart des gens croient ou veulent croire que tout dans l'univers répond à leurs mots, tout comme le font parfois les personnes qui les entourent. Mais vous vivez dans un univers fondé sur l'attraction, ce qui signifie tout simplement que dans cet univers, le « non » n'existe pas. Ainsi, lorsque vous dites « Santé parfaite, je suis à ta recherche, je te veux, je me réjouis à l'idée de la santé parfaite », vous attirez la santé. Mais lorsque vous dites « Maladie, je ne veux pas de toi », vous attirez la maladie. Lorsque vous dites « Non, 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 la maladie se rapproche progressivement de vous, car plus vous luttez contre une chose que vous ne voulez pas, plus vous vous empêtrez en elle. » Les gens croient souvent qu'une fois qu'ils auront trouvé le partenaire désiré, atteint le poids idéal, accumulé suffisamment d'argent, ils trouveront aussi, une bonne fois pour toutes, le bonheur qu'ils recherchent tant. Mais il n'est pas de petit recoin où seuls des choses positives existeraient. Le parfait équilibre de l'univers dit que les choses voulues et les choses non voulues coexistent au sein de chaque particule de l'univers. Vous ne devez pas attendre que cette chose positive se manifeste pour y répondre ensuite de manière positive. Au lieu de cela, entraînez-vous à avoir des pensées et des vibrations positives et vous deviendrez alors l'attracteur de ceci ou le créateur de cela. Comment éviter que la douleur d'autrui ne rejaillisse sur soi ? Lorsque vous avez l'intention délibérée de vous sentir bien et que la manière dont vous vous sentez compte vraiment pour vous, vous trouverez de plus en plus de pensées agréables. Vous serez ensuite mieux préparé à fréquenter les autres qu'ils se sentent bien ou mal. Votre désir de vous sentir bien vous aura préparé à interagir avec les autres et il vous sera alors beaucoup plus facile de vous concentrer positivement sur leur situation, quel que soit leur problème. Mon empathie n'est-elle donc utile à personne ? Pour dire les choses simplement, vous n'êtes d'aucune aide à autrui et vous n'offrez jamais de solution lorsque vous éprouvez une émotion négative car la présence d'une émotion négative en vous signifie que vous êtes concentré sur l'absence de ce qui est voulu plutôt que sur ce qui est voulu. Être empathique signifie vous concentrer sur la situation des autres jusqu'à ce que vous vous sentiez comme ils se sentent. Or, puisque tout le monde a le potentiel de se sentir merveilleusement bien ou de se sentir très mal, de réussir les choses souhaitées ou au contraire d'échouer, vous avez le choix d'éprouver de l'empathie pour l'un ou pour l'autre de ces aspects. Nous vous encourageons à éprouver de l'empathie pour les autres dans les aspects qui vous procurent du bien-être et ce faisant, il se peut que vous les influenciez eux aussi à se diriger vers une condition meilleure. Ne pas pâtir de la douleur des autres Il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour empêcher les autres de se sentir mal car ce n'est pas en raison de votre comportement qu'ils se sentent mal. Le plus grand piège dans les relations ou dans la vie est d'essayer de rendre les gens heureux en observant leurs émotions et en essayant ensuite d'y remédier par vos actions. La seule façon pour vous d'être heureux est de le choisir. Lorsque vous prenez sur vous la responsabilité d'une autre personne, vous tentez l'impossible et vous vous préparez à beaucoup de désagréments personnels. Il y a beaucoup de relations qui n'est pas bon que vous poursuiviez mais à votre place nous ne quitterions jamais une relation en étant en colère, coupable ou sur la défensive. Faites d'abord le travail vibratoire, parvenez à vous sentir bien et à ce moment-là seulement partez. alors ce qui suivra ne sera pas une réplique de ce que vous venez de quitter. Je ne suis pas responsable des créations des autres. Vous ne devez pas accepter de prendre la responsabilité de ce que les autres font dans leur propre vie. Prenez en considération le fait qu'ils émergent du manque et sachez que cela ira mieux pour eux plus tard. C'est vous alors qui commencerez à vous sentir mieux. Voici la croyance responsable du fait que vous voulez souvent aider les autres. Ils ont besoin de mon aide parce qu'ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Cette croyance est cependant à leur détriment parce qu'au fond d'eux-mêmes ils savent qu'ils peuvent le faire et qu'ils veulent le faire. Écoutez son guidage ou recherchez des sentiments positifs. Vous avez toujours la capacité de pivoter quelles que soient les conditions. Peu importe à quel point une chose vous semble négative vous pouvez prêter attention à ces aspects positifs. Les seules choses qui se mettent en travers de votre chemin sont quelques vieilles habitudes ou peut-être la forte influence des autres. Et si je jouais au jeu du « Et si ? » Nous vous encouragerons donc à jouer au jeu du « Et si ? » qui consiste à rechercher les aspects positifs. Racontez-vous une histoire qui vous donne un sentiment de force. Lorsque vous jouez au jeu du « Et si ? » concentrez-vous sur des choses que vous voulez voir arriver, des choses qui vous procurent un plus grand bien-être. Lorsque vous êtes en quête de bien-être, de prospérité, de réussite et de bonheur, vous vous accordez aux vibrations de ces choses et ainsi ce sont ces expériences de bien-être qui domineront votre vie. Aujourd'hui, peu importe où j'irai, peu importe ce que je ferai, mon intention dominante sera de rechercher ce que je veux voir. Sous-titrage Sous-titrage Quelle est l'histoire de mon abondance financière ? Lorsque vous éprouvez cette émotion négative qui surgit lorsque vous accusez les autres de gaspiller la richesse ou de l'accumuler ou lorsque vous croyez tout simplement qu'il n'y a pas assez de richesse pour tout le monde, vous vous mettez dans une situation qui nie l'amélioration de votre condition personnelle. Si vous voulez voir votre fortune changer, vous devez commencer à raconter une histoire différente. Lorsque vous éprouvez une émotion négative, cela signifie qu'un désir est né de votre vie personnelle et que vous êtes en train d'opposer ce désir à d'autres pensées. Mais une émotion négative est toujours une bonne alerte qui vous aide à rediriger vos pensées afin de trouver une position vibratoire alignée sur la personne que vous êtes réellement et avec vos désirs du moment présent. Que se passe-t-il si les pauvres critiquent les riches ? Il n'est jamais productif de se concentrer sur les opinions contradictoires des autres car cela provoque toujours une discordance en soi qui, par la même occasion, entrave la venue de cette condition meilleure. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous et si vous leur prêtez attention, vous serez en désaccord vibratoire avec vos propres désirs. Écoutez votre propre système de guidage interne en prêtant attention à la manière dont vous vous sentez de façon à déterminer dans quelle mesure vos désirs et comportements sont adéquats. Que se passe-t-il si notre argent perd de la valeur ? Aujourd'hui, on a ôté à notre argent sa valeur et ce, de manière artificielle, et il devient donc de plus en plus difficile d'en comprendre la valeur. Cela me rappelle la recherche de ma valeur personnelle. combien valent mes compétences ? Combien devrais-je demander en échange du temps et de l'énergie que j'ai investie ? J'apprends désormais de vous qu'il ne faut pas que nous envisagions notre valeur de la sorte. Il faut seulement que nous considérions ce que nous voulons et ensuite permettre que cela arrive. Beaucoup de personnes éprouvent de l'insécurité concernant leur avenir financier car elles ont l'impression de n'avoir aucun contrôle sur la valeur de leur monnaie laquelle est contrôlée par un petit groupe de personnes. Beaucoup s'inquiètent du fait qu'il pourra y avoir davantage d'inflation ou même une autre crise. Ne vous tourmentez pas avec des choses qui échappent à votre contrôle comme c'est le cas avec la valeur de la monnaie. Transformer un cercle vicieux en cercle vertueux la cause de tout cercle vicieux est l'attention au manque. Votre vie vous a poussé à vouloir davantage de choses merveilleuses qui sont en train d'arriver chez vous mais vos inquiétudes ou vos doutes votre peur votre ressentiment votre jalousie ou toute autre émotion négative indiquent que vos pensées prédominantes éloignaient sans cesse ces choses de vous. C'est comme si vous les aviez attirées au seuil de votre porte mais que celle-ci était demeurée fermée. Lorsque vous commencez à raconter une histoire différente concernant tout ce que vous pouvez acheter avec les billets dans vos poches lorsque vous vous détendez et vous concentrez davantage sur les aspects positifs de votre vie lorsque vous choisissez délibérément pour reprendre notre image le bout du bâton qui suscite en vous un sentiment de plus grand bien-être cette porte commence alors à s'ouvrir et vous serez submergé par les manifestations de ces choses de ces expériences et de ces relations tant désirées. Une guerre à la guerre est une guerre. Vous avez longtemps cru que c'est par l'action que les choses arrivent. Non seulement vous avez cru à tort que l'action est ce qui permet aux choses d'arriver mais vous avez également cru que si vous vous acharniez à faire la guerre aux choses non voulues elles finiraient par disparaître. C'est pourquoi il y a une guerre contre la pauvreté, les drogues, le sida et contre le terrorisme. Lorsque vous vous détendez dans votre état naturel de bien-être, lorsque vous faites des affirmations telles que « je recherche l'abondance, je fais confiance aux lois de l'univers, j'ai identifié les choses que je veux et maintenant je vais me relaxer pour leur permettre ainsi d'advenir dans ma vie » Ce que vous désirez arrivera en plus grande quantité. Si votre situation financière vous paraît une lutte, vous éloignez de vous le bien-être financier mais lorsque vous commencez à vous sentir bien face à votre situation financière, vous pouvez récolter une plus grande abondance. C'est vraiment aussi simple que ça. L'influence du talent, de l'habileté ou des compétences sur l'avènement de l'abondance ou de l'argent dans nos vies est une influence dérisoire. Il s'agit là de différentes facettes du fait d'agir et votre action n'est responsable que d'une partie infime de ce qui vient à vous. Votre vie se déroule de la manière dont elle se déroule en raison de vos pensées et de vos mots. La compétence la plus précieuse que vous puissiez jamais développer est celle qui consiste à diriger vos pensées vers ce que vous voulez et ensuite d'y accorder toute votre attention. C'est un énorme talent que de diriger ses propres pensées. Cela vous apportera les résultats qui ne peuvent aucunement être comparés à ce que la simple action peut vous fournir. Peut-on recevoir quelque chose sans rien donner en échange ? Même si vous avez voulu une chose pendant très longtemps, si vos pensées ont concerné uniquement son absence, cette chose ne peut en aucun cas venir à vous. Ainsi, c'est seulement à partir de votre expérience que vous en concluez que cela est impossible ou qu'il faut se battre. Autrement dit, si vous avez mené une vie difficile, vous en viendrez nécessairement à en conclure que la vie est difficile. Nous souhaitons vous aider à comprendre ce qui est vraiment au cœur de cette lutte que vous vous êtes imposée. Nous voulons vous aider à partir d'un principe différent à comprendre les lois qui sont à l'origine de toute chose. Dès lors, une compréhension nouvelle des lois de l'univers associée à votre désir de raconter une histoire différente rendra possible des résultats différents lesquels vous apporteront à leur tour de nouvelles croyances ou une nouvelle connaissance. On veut gagner au loto. Bon nombre de personnes espèrent qu'un important gain financier surviendra et épongera leur dette ou les dispensera de travailler au gain de pain auquel elles ne souhaitent pas participer. Le plus souvent, je les entends dire qu'elles veulent gagner au loto. Elles obtiendront ainsi l'abondance issue des pertes d'autrui. Si leurs attentes se trouvaient quelque part où elles seraient en mesure de permettre que cela arrive, cela serait alors une possibilité pour que l'argent arrive. Mais la plupart d'entre elles connaissent les faibles probabilités que cela puisse arriver. Donc, leurs attentes de gagner au loto ne se situent pas non plus dans un endroit puissant. Tout comme espérer est plus productif que douter, s'attendre à quelque chose est bien plus productif qu'espérer. Vivre dans l'abondance, n'est-ce pas magique ? Vos croyances issues de votre expérience sont très puissantes et tout en sachant pertinemment qu'il s'y trouve des croyances bien plus productives que vous pourriez stimuler. Nous comprenons bien que vous ne pouvez abandonner sur le champ vos anciennes croyances et les remplacer par d'autres. Mais il y a une chose que vous pouvez commencer à faire dès à présent qui changera profondément la manière dont se déroulera votre vie. En outre, cela n'exige pas que vous abandonniez des croyances que vous nourrissez. Commencez à raconter l'histoire de votre vie de façon plus positive afin qu'elle vous procure un plus grand bien-être vis-à-vis des choses qui comptent pour vous. Échanger la liberté contre de l'argent Dans leur quête de l'abondance financière, bon nombre de personnes semblent avoir échangé une grande partie de leur liberté personnelle contre de l'argent. Il semble que certaines aient beaucoup de temps libre mais tellement peu d'argent qu'elles ne profitent pas de tout ce temps. D'autres, en revanche, ont davantage d'argent mais n'ont pas le temps d'en profiter. Il est rare que je rencontre quelqu'un qui ait à la fois l'argent et le temps d'en profiter. Que ce soit sur le manque d'argent ou de temps, c'est toujours sur le manque de l'objet de votre désir que vous êtes concentré et par conséquent vous demeurez dans une position de résistance par rapport aux choses que vous voulez vraiment. C'est alors que vous devez commencer à raconter une histoire différente car lorsque vous évoquez votre débordement vous repoussez l'aide. Vous avez à portée de main un univers entièrement disposé à vous aider et ce de bien plus de façon que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Toutefois, en persistant à vous plaindre de tout ce que vous devez faire vous vous interdisez d'en bénéficier. À mesure que vous commencerez à vous sentir plus libre concernant votre gestion du temps et de l'argent les portes s'ouvriront des personnes viendront vous aider des idées productives et fraîches vous viendront les conditions deviendront propices et les événements se dérouleront de façon optimale. Que se passe-t-il lorsqu'on éprouve des sentiments négatifs à l'égard de l'argent ou du cancer ? Voici comment cela fonctionne. vous obtenez l'essence de ce à quoi vous pensez. Ainsi, lorsque vous pensez à l'absence de santé, c'est là ce que vous recevez. Lorsque vous pensez à l'absence d'argent, c'est là ce que vous recevez. Au moment où vous pensez, les émotions que vous éprouvez vous indiquent si vous êtes en train d'attirer les aspects positifs ou négatifs du sujet en question. L'univers n'entend pas le mot « non ». Lorsque vous dites « non, je ne veux pas être malade », votre attention au sujet maladie dit à l'univers « oui, viens à moi chose dont je ne veux pas ». Tout ce à quoi vous prêtez attention est une invitation à l'essence de cette chose. Lorsque vous dites « je veux de l'argent mais cela ne viendra pas », votre attention à son absence revient à dire « viens à moi absence d'argent dont je ne veux pas ». Vérifiez simplement quels que soient vos mots où vous pensez que vous éprouvez bien des émotions positives au moment où vous pensez. Vous serez alors à même d'attirer ce que vous voulez. Lorsque vous ressentez une émotion négative, vous êtes en train d'attirer ce dont vous ne voulez pas. Il n'a rien fait pour gagner de l'argent. Nombreux sont ceux qui croient qu'il faut travailler dur, se battre, payer cher, éprouver de la douleur et que leur lutte sera récompensée. Mais cela n'est pas conforme aux lois de l'univers. puisque vous avez le contrôle sur ce que vous offrez, qui aurait-il de plus juste que l'univers vous donnant exactement ce que vous offrez de manière vibratoire ? Qui aurait-il de plus juste que la puissante loi de l'attraction répondant de façon identique à tous ceux qui offrent une vibration ? Lorsque vous reprendrez le contrôle de vos pensées, votre sentiment d'injustice disparaîtra et il sera remplacé par de l'enthousiasme pour la vie et par l'ardeur créatrice avec laquelle vous êtes nés. Permettez que chaque chose dans l'univers soit un exemple de la manière dont les lois de l'univers fonctionnent. La réussite financière ou toute autre forme de succès ne requiert pas de travailler dur ou d'agir à tout prix, mais elle requiert en revanche l'alignement de la pensée. Vous ne pouvez offrir une pensée négative concernant les choses que vous désirez et compenser cela en agissant ou en travaillant dur. En apprenant à diriger vos propres pensées, vous découvrirez le véritable effet de levier résultant de l'alignement de l'énergie. Est-il confortable de dépenser son argent ? Si vous vous sentez mal à l'aise à l'idée de dépenser de l'argent, alors nous ne vous encouragerons absolument pas à le faire dans cet état. Car entreprendre une action en éprouvant une émotion négative n'est jamais une bonne idée. Mais la raison de votre mal-être ne réside pas dans le seul fait de dépenser de l'argent. Ce mal-être est plutôt une indication que vos pensées concernant l'argent ne sont pas à ce moment-là en harmonie vibratoire avec votre propre désir. Trouvez une manière de transformer votre malaise en aise et transformez-le progressivement en une sensation d'espoir puis d'attente positive. Par la suite, depuis cet espace stable où vous vous sentirez mieux, ce sentiment de paralysie sera remplacé par de la confiance et de l'enthousiasme. Prononcez des phrases semblables à celles-ci. Seules les bonnes choses m'arrivent. Bien que je n'ai pas toutes les réponses, que je ne connaisse pas la marche à suivre et que je ne puisse pas identifier toutes les portes qui s'ouvriront à moi, je sais qu'en avançant dans le temps et l'espace, le chemin deviendra évident. Je sais que je serai capable de le trouver en avançant. Comment changer mon centre d'attraction ? Lorsque vous trouvez une pensée qui vous procure un sentiment de plus grand bien-être, à ce moment, votre centre d'attraction change immédiatement. Si vous avez l'impression qu'une manière de penser négative adoptée il y a plusieurs années a un impact négatif sur votre vie actuelle, c'est uniquement parce que vous avez entretenu ce train de pensée ou de croyances négatives pendant toutes ces années. une croyance est tout simplement une pensée que vous maintenez toujours active dans le moment présent. Une croyance n'est rien de plus qu'un schéma de pensée chronique et vous avez le pouvoir, en essayant ne serait-ce qu'un peu, d'élaborer un nouveau schéma, de raconter une nouvelle histoire, de parvenir à une vibration différente, de changer votre centre d'attraction. C'est moi qui détermine mes propres exigences. Parfois, lorsque vous avez l'impression de vivre une pénurie d'argent, vous pensez désirer tout ce que vous voyez. En réalité, c'est d'un changement vibratoire que vous avez envie et non pas de pouvoir vous acheter quelque chose. Une fois que vous pourrez atteindre votre alignement vibratoire et le maintenir, une grande quantité d'argent affluira dans votre vie si tel est votre désir et il est fort probable que vous dépenserez de grandes quantités d'argent pour acquérir des choses que vous désirez mais vos achats vous sembleront alors très différents. Ne laissez pas les autres vous dicter leurs critères concernant la quantité d'argent dont vous devriez disposer ni ce que vous devriez en faire car vous êtes la seule personne apte à définir cela. Alignez-vous sur la personne que vous êtes réellement et permettez que les choses que la vie vous a aidées à déterminer comme désirables affluent vers vous. Est-il pertinent de mettre de l'argent de côté ? Le fait de mettre de l'argent de côté ou d'investir dans des actifs n'est ni positif ni négatif en soi mais vous ne pouvez atteindre une impression de sécurité dès lors que vous vous sentez en danger ? Nous vous encourageons à utiliser le pouvoir de votre esprit pour vous concentrer sur le sentiment de sécurité que vous recherchez et seulement ensuite de suivre n'importe quelle action positive qui vous sera inspirée à partir de ce sentiment de bien-être. Tout ce qui vous procure un sentiment agréable est en harmonie avec ce que vous voulez. C'est réellement aussi simple que cela. Racontez une nouvelle histoire à propos de l'abondance de l'argent et du bien-être financier. La loi de l'attraction ne répond pas à la réalité que vous vivez et que vous perpétuez mais au schéma de pensée vibratoire qui émane de vous. Ainsi, lorsque vous commencerez à raconter votre histoire concernant l'argent depuis la perspective de ce que vous désirez à l'instant présent et non plus à partir de ce que vous vivez réellement au moment présent, vos schémas de pensée commenceront à changer et il en ira de même de votre centre d'attraction. Ensuite, commencez à raconter l'histoire nouvelle et améliorée de votre tableau financier et observez comment les circonstances et les événements surviendront rapidement dans votre vie pour permettre à votre histoire de devenir réalité. Mes pensées créent ma vie physique. La conception de la réussite pour la plupart d'entre nous tourne autour de l'argent du fait de devenir propriétaire ou d'acquérir des possessions. Mais nous considérons l'état de joie comme étant la réussite suprême. bien que l'obtention de l'argent ou de possessions merveilleuses amplifient notre état de joie, parvenir à un corps physique en bonne santé est de loin le facteur le plus important pour maintenir un état continuel de joie ou de bien-être. Il est assez intéressant de noter que non seulement un corps sain engendre les pensées positives mais que les pensées positives encouragent aussi le corps à se sentir bien. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'être dans un état de santé parfait pour pouvoir trouver des sentiments d'apaisement qui finiront par vous conduire à une attitude ou à une humeur merveilleuse. De même, si vous parvenez à trouver cet apaisement lorsque votre corps souffre ou est malade, vous parviendrez à une amélioration physique car vos pensées créent votre réalité. Se plaindre des plaintes c'est aussi se plaindre. La plupart des personnes n'ont pas idée du pouvoir de leur pensée. Elles ne réalisent pas qu'en continuant à trouver des raisons de se plaindre, elles empêchent leur propre bien être physique. Bon nombre de personnes ne réalisent pas qu'avant de se plaindre d'un corps douloureux ou d'une maladie chronique, elles se plaignaient déjà de nombreuses autres choses. Peu importe si l'objet de votre plainte concerne quelqu'un contre qui vous êtes en colère ou quelqu'un qui vous a trahi ou le mauvais comportement de votre entourage ou quelque chose qui va mal dans votre corps, se plaindre c'est se plaindre et cela empêche leur établissement. Les mots n'enseignent pas, c'est l'expérience qui enseigne. Le fait de simplement entendre des mots, même lorsqu'il s'agit de mots qui expliquent avec pertinence des vérités, n'apporte pas une meilleure compréhension. En revanche, la combinaison des explications à l'aide de mots choisis et de l'expérience qui est toujours corroborée par les lois de l'univers apporte une meilleure compréhension. Ainsi, vous exercerez un contrôle total sur votre vie et plus particulièrement sur les choses qui ont un rapport avec votre corps. Votre situation physique est peut-être exactement telle que vous voulez qu'elle soit. Si tel est le cas, alors continuez à voir votre corps comme il est en appréciant les aspects qui vous satisfont. Vous préserverez alors votre état. Mais s'il y a des changements que vous aimeriez apporter, qu'il s'agisse de l'apparence, de l'endurance ou du bien-être, vous gagnerez à vous mettre à raconter une nouvelle version de votre histoire, non seulement concernant votre corps, mais tous les sujets qui suscitent en vous de la passion. Vous commencerez alors à ressentir le pouvoir de l'univers. Mais comme les mots n'enseignent pas, nous vous proposons d'essayer de raconter une nouvelle histoire pendant un certain temps et d'observer par vous-même ce qui se passe. La loi de l'attraction développe chacune de mes pensées. La loi de l'attraction dit que les essences qui se ressemblent s'attirent. En d'autres termes, ce que vous pensez attire continuellement d'autres pensées identiques. Une fois de plus, raconter une nouvelle histoire s'avère infiniment précieux. Racontez donc une version orientée vers la solution plutôt que vers le problème. Si vous attendez d'être malade avant de commencer à regarder les choses sous un angle plus positif, cela vous sera beaucoup plus difficile que si vous commencez à raconter une histoire de bien-être depuis votre sentiment de bien-être. Mais dans tous les cas, avec le temps, votre nouvelle histoire finira par vous apporter des résultats différents. Ce qui se ressemble s'attire, racontez ce que vous voulez vivre et vous finirez par le vivre. La loi de l'attraction répond à votre pensée, non à votre réalité présente. Lorsque vous changez la pensée, votre réalité doit suivre. Si les choses vont très bien pour vous, alors, en axant votre attention sur ce qui arrive dans votre présent, le bien-être continuera. 15 minutes pour mon bien-être intentionnel. Le meilleur moment pour cela est lorsque vous vous sentez au mieux de votre forme. Autrement dit, si vous vous sentez généralement mieux pendant la première partie de la journée, choisissez ce moment-là pour visualiser la nouvelle version de votre histoire. Ménagez-vous approximativement 15 minutes pendant lesquelles vous choisissez de fermer les yeux et de vous éloigner le plus possible de votre conscience de ce qui est. Prenez votre temps et explorez des scénarios agréables avec la seule intention de profiter de votre corps. Lorsque vous visualisez pour le plaisir de visualiser plutôt qu'avec l'intention de corriger quelques déficiences, vos pensées sont plus pures et par conséquent plus puissantes. À mesure que vous imaginez, visualisez et verbalisez votre nouvelle histoire, au fil du temps, vous en viendrez à y croire. Une fois cela arrivé, les manifestations afflueront dans votre vie rapidement. Une croyance est une pensée à laquelle vous continuez de penser et lorsque vos croyances correspondent à vos désirs, alors vos désirs deviennent réalité. Je ne suis pas limité par les croyances d'autrui. En concentrant vos efforts dans la bonne direction, vous parviendrez à des résultats remarquables et avec le temps, vous vous souviendrez que vous pouvez être, faire ou avoir tout ce sur quoi vous concentrez votre attention. Il vous sera alors facile d'y aligner vos vibrations. La principale cause de la disparition de votre conscience de bien-être personnel est la clameur autour de vous des personnes qui veulent que vous trouviez des manières de leur faire plaisir. La plupart des sociétés exigent que vous fassiez de l'action votre priorité. La plupart des personnes prennent leurs décisions en fonction de l'approbation ou de la désapprobation des autres. Ainsi, s'étant décentrés en cherchant à accomplir l'action qui est la plus respectée par les spectateurs de leur vie, elles en viennent à perdre leur alignement avec comme conséquence que tout devient plus médiocre dans leur vie. « Il est toujours temps de changer. » Lorsque vous ne comprenez pas le pouvoir de la pensée et ne prenez pas le temps d'aligner vos pensées pour autoriser ce pouvoir, vous vous condamnez à créer par le pouvoir de votre action lequel est infime comparé à l'autre. Ainsi, si vous avez travaillé dur pour parvenir à quelque chose et que vous n'y êtes pas parvenu, souvent, vous ne vous sentez pas à la hauteur de la tâche et incapable de faire en sorte que la réussite arrive. Certaines personnes ont l'impression qu'il ne leur reste plus suffisamment de temps dans leur vie pour être, faire et avoir les choses dont elles ont rêvé. Mais nous voulons vous faire comprendre que si vous prenez le temps de vous aligner délibérément sur l'énergie qui crée des mondes à travers le pouvoir qui consiste à diriger vos pensées, vous découvrirez un effet de levier qui vous aidera rapidement à accomplir les choses qui vous avaient semblées impossibles jusque-là. Pourquoi vouloir mon corps en parfaite condition ? Même si cela peut vous sembler étrange, nous ne pouvons pas nous adresser à votre corps physique sans nous adresser à vos racines non physiques et à votre connexion éternelle à ses racines. Car, dans votre corps physique, vous êtes un prolongement de cet être intérieur. Simplifions. Pour être au meilleur de vos états de bien-être et de santé, il faut que vous soyez en alignement vibratoire sur votre être intérieur et pour ce faire, il faut que vous soyez conscient de vos émotions ou de vos sentiments. À chaque instant de votre vie, seuls deux choix s'offrent à vous dans vos émotions lorsqu'il s'agit de focaliser votre attention. L'émotion qui vous apportera du soulagement ou celle qui empirera votre état. Quel est le rôle de la pensée dans les blessures traumatiques ? Que le trauma de votre corps ait eu l'air d'arriver soudainement à la suite d'un accident ou qu'il soit arrivé à la suite d'une longue maladie comme un cancer, c'est vous qui avez créé la situation par votre pensée. La guérison proviendra donc elle aussi de votre pensée. Il est bien plus facile de parvenir à une santé parfaite depuis une santé moyenne que d'y parvenir depuis une santé médiocre. Cependant, vous pouvez arriver là où vous voulez depuis là où vous êtes si vous parvenez à détourner votre attention des aspects non désirés de votre vie et à vous concentrer sur les aspects qui vous sont plus agréables. C'est uniquement une question de concentration. Parfois, un diagnostic effrayant ou une blessure traumatique sont de puissants catalyseurs pour vous pousser à diriger votre attention de façon plus délibérée vers des choses qui vous procurent du bien-être. Une maladie congénitale peut être résolue de manière vibratoire ? Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez arriver là où vous voulez. S'il existe dans votre monde les données pour susciter un désir en vous, alors les moyens pour la réalisation de ce désir sont également à votre disposition. Mais, il faut d'abord vous concentrer sur votre destination et non sur votre point de départ. Sinon, il vous sera difficile d'avancer vers votre désir. Toutefois, ce sont vos propres croyances qui conditionnent toutes vos créations. Pourquoi les grandes maladies apparaissent-elles et disparaissent-elles ? Lorsque vous cherchez à exterminer une maladie, vous lui accordez nécessairement toute votre attention. C'est seulement lorsque vous commencerez à rechercher et à comprendre les causes vibratoires des maladies plutôt que d'en rechercher les cures que vous en viendrez à bout. Lorsque vous parviendrez à susciter délibérément en vous l'émotion d'aisance et l'alignement vibratoire qui l'accompagne, alors vous pourrez vivre libre de toute maladie. Autoguérison naturelle du corps Étant donné que les cellules de votre corps savent comment retrouver leur équilibre, il suffit que vous trouviez une façon de diriger votre attention vers des pensées agréables. Vous mettrez ainsi un terme à votre influence négative et votre rétablissement adviendra. Si vous comprenez que vos pensées sont les seules responsables de la résistance à la santé et si vous parvenez à diriger vos pensées de façon plus positive, votre guérison suivra de près. Conserverai-je ma bonne santé en y accordant toute mon attention ? Pour favoriser le processus de guérison, il faut que vous réussissiez à vous persuader que vos blessures vont guérir. Mais souvent, lorsque la manifestation de votre maladie n'est pas visible ou que vous devez vous fier aux équipements et aux examens médicaux, vous vous sentez impuissant et apeuré. Cela a pour effet non seulement de ralentir le processus de guérison, mais de contribuer à la création de la maladie. Nombreux sont ceux qui en viennent à se sentir vulnérables parce que certaines parties de leur organisme sont invisibles. Or, ce même sentiment de fragilité est un puissant catalyseur dans la création et la perpétuation de la maladie. Et si notre intuition nous encourage à aller chez le médecin ? Nous vous encourageons à prêter cette attention à votre équilibre vibratoire, à rechercher délibérément les pensées les plus agréables et à pratiquer cette recherche jusqu'à ce qu'elles vous deviennent habituelles. vous tendrez ainsi d'abord à votre alignement vibratoire. Une fois celui-ci obtenu, passez à l'action qui vous inspirera. En d'autres termes, une visite chez le médecin est toujours bénéfique tant qu'elle s'accompagne de joie ou d'amour ou de toute autre émotion agréable. Mais l'action motivée par la peur ou la vulnérabilité ou toute autre émotion ou toute autre émotion désagréable n'est jamais bénéfique. Comment détourner son attention de la douleur lorsqu'on la vit ? Trouvez un moyen de séparer ce qui advient dans votre vie de votre réponse émotionnelle. Il y a deux réponses à la douleur la peur ou l'espoir. La douleur n'a pas addicté votre attitude ou vos pensées du moment et si vous y parvenez alors avec le temps la douleur finira par disparaître. Mon état naturel est le bien-être. Il n'est pas naturel que vous soyez malade et il n'est pas naturel que vous nourrissiez des émotions négatives car au cœur de votre être à l'instar de votre être intérieur vous vous portez bien et vous vous sentez merveilleusement bien. Les pensées d'un bébé peuvent-elles attirer une maladie ? Les gens croient souvent à tort que comme le bébé est incapable de parler il ne peut non plus créer sa propre réalité. Mais c'est loin d'être le cas. Même ceux qui ont la parole ne crient pas à travers leurs mots mais à travers leurs pensées. Leurs fréquences vibratoires sont immédiatement affectées par la vibration de leur environnement de naissance. Mais il est inutile de s'inquiéter pour eux car comme vous ils sont nés avec un système de guidage qui les aide à discerner s'ils proposent des pensées bénéfiques ou s'ils résistent aux pensées de bien-être. Pourquoi certains naissent-ils avec des maladies ? De la même façon que l'équilibre de vos pensées actuelles correspond à ce que vous vivez l'équilibre de la pensée d'avant votre naissance correspond elle aussi à ce que vous vivez. Mais il est important de comprendre qu'il y a des âmes qui se sont incarnées en voulant délibérément un handicap physique car elle voulait les bénéfices qu'elle savait pouvoir en tirer et ses débuts chaotiques et laborieux leur ont été extrêmement utiles car de cette pauvreté ou de ce dysfonctionnement est né un puissant désir. Discutons du concept de maladie incurable. La plus récente des maladies dites incurables est le sida et cependant il nous arrive maintenant de voir des survivants du sida des personnes qui ont vécu bien plus longtemps que ce qu'on leur avait prédit. Tout organisme physique quel que soit son état de détérioration peut parvenir à la santé parfaite mais ce que vous permettez dans votre vie dépend de ce que vous croyez. cependant si votre survie n'a rien à voir avec la maladie en revanche elle a tout à voir avec vos pensées. Se divertir pour recouvrer la santé Norman Cousins est un auteur qui avait contracté une maladie considérée comme incurable mais il y a survécu et il a dit que ce qu'il avait sauvé était d'avoir regardé des émissions humoristiques à la télévision. Deux facteurs l'ont aidé. D'abord son désir de bonne santé fut radicalement amplifié par sa maladie. Deuxièmement les émissions qu'il regardait le distrayaient de sa maladie. Le plaisir éprouvé en riant de leur humour était l'indication que sa résistance au bien-être avait cessé. Le fait d'ignorer la maladie a-t-il dissipé la maladie ? Généralement lorsque vous percevez le moindre symptôme de maladie vous commencez à accorder toute votre attention aux symptômes et à glisser rapidement vers davantage d'inconfort et de désalignement. La clé est de prendre votre désalignement à temps c'est-à-dire lorsque vous éprouvez une émotion négative qui vous alerte qu'il est temps d'aller chercher une pensée différente en vue d'améliorer votre équilibre vibratoire. Quels sont les effets des vaccins sur les maladies ? La maladie amplifie votre désir et le vaccin amplifie votre convicture Vous avez ainsi accompli le juste équilibre de la création Vous le voulez et vous le permettez ou encore vous y croyez et il en est ainsi. Et qu'en est-il des médecins allopathes des guérisseurs et des sorciers ? Le point que ces guérisseurs ont en commun est de stimuler la croyance chez leurs patients. La première partie de l'équilibre de la création est accomplie parce que la maladie a augmenté leur désir de bonne santé et tout ce qui est susceptible d'apporter la conviction ou l'attente engendrera des résultats positifs. Si vous avez un puissant désir de vous rétablir, il est logique que vous vous tourniez vers des approches alternatives. Votre médecin comme médiateur de bien-être Sans questionnement, il ne peut y avoir de réponse et l'attention à un problème est réellement une demande de solution. Il est donc normal que les médecins examinent l'organisme à la recherche de problèmes auxquels ils pourront apporter des solutions. Mais rechercher des problèmes est un puissant catalyseur pour les attirer. C'est pourquoi généralement les médecins souvent bien intentionnés perpétuent davantage de maladies qu'ils ne trouvent de remède. pour les attirer. Que puis-je faire pour aider les autres ? Jamais vous n'aiderez les gens en les laissant venir se plaindre à vous. Les voir tels que vous savez qu'ils veulent être est la chose la plus bénéfique que vous puissiez faire. Essayez de les distraire de leurs plaintes, essayez de les aider à se focaliser sur des aspects positifs. Faites de votre mieux pour imaginer leur rétablissement. Vous saurez si vous aidez la personne lorsque vous pourrez penser à elle tout en vous sentant bien. Lorsque vous aimez les autres sans vous inquiéter, vous les aidez. Et s'ils sont dans le coma ? Vous communiquez avec les personnes de votre entourage de manière vibratoire bien plus qu'avec vos mots. Donc, même si la personne que vous aimez ne montre pas de signe de reconnaissance, cela ne signifie pas qu'elle ne reçoit pas votre communication à un autre niveau. Voici la meilleure attitude à avoir envers des personnes vivant cette situation. Je veux que tu fasses ce qui est important pour toi. J'approuve ce que tu décideras, quel que soit ton choix. Je t'aime de façon inconditionnelle. Si tu restes, je serai ravi. Si tu pars, je serai ravi. Fais ce qui est le mieux pour toi. Puis-je hériter de la maladie de ma grand-mère ? Ce qui apparaît comme tendance irritée est généralement la réponse de la loi de l'attraction aux pensées que vous tenez de vos parents. Lorsque vous identifiez un désir et trouvez des pensées qui vous procurent un sentiment de bien-être, les cellules de votre corps s'alignent rapidement sur la vibration de bien-être établie par votre pensée positive. Les cellules de votre corps ne peuvent pas développer les tendances négatives à l'origine de la maladie si vous êtes aligné sur votre source. L'arthrite et l'Alzheimer ont-elles des solutions ? Les conditions de votre corps physique sont véritablement des indicateurs vibratoires de l'équilibre de vos pensées. Ainsi, lorsque vous changez vos pensées, les indications doivent changer elles aussi. Si certaines maladies semblent têtues et inaltérables, c'est que souvent vos pensées sont têtues et inaltérables. Vous pouvez parvenir à un changement quel que soit ce que vous vivez, mais commencez par voir votre monde différemment. Racontez votre histoire telle que vous voulez qu'elle soit plutôt que telle qu'elle est. Le sport et l'alimentation sont-ils des facteurs de bonne santé ? Vous avez dû remarquer que certaines personnes très volontaires en ce qui concerne la nourriture et le sport ont un bien-être physique évident. D'autres qui semblent investir des efforts démesurés dans la nourriture et le sport luttent pendant des années pour obtenir des résultats sans réussir à maintenir leur bien-être physique. Ce que vous faites en termes d'action importe bien moins que vos pensées, que la manière dont vous vous sentez, que votre équilibre vibratoire ou que l'histoire que vous racontez. Et si une personne en bonne santé se sent souvent fatiguée ? La plupart des personnes parlent de cet état de fatigue comme d'un état d'énergie faible et c'est vraiment une bonne façon d'exprimer ce phénomène. Lorsque vous proposez des pensées qui contredisent cette source, le sentiment qui en résulte est un sentiment de résistance ou d'énergie faible. Lorsque vous racontez une histoire qui se concentre sur les aspects positifs de votre vie, vous vous sentez énergique. Pensez à ce que vous voulez vous apportera la vigueur que vous recherchez. La maladie est due au fait de penser à des sujets non voulus, d'éprouver ce faisant une émotion négative, d'ignorer ce signal, de continuer à se concentrer sur des choses non voulues de telle sorte que cette émotion négative s'intensifie, de s'obstiner à l'ignorer et à maintenir son attention sur les choses non voulues jusqu'à ce que finalement, en vertu de la loi de l'attraction, davantage encore de pensées et d'expériences négatives soient attirées. Je veux équilibrer mes désirs et mon vécu. Une fois que vous aurez accepté la totalité de votre être et ferez de cet alignement vibratoire votre priorité, vous serez sur la bonne voie pour parvenir au corps physique désiré et pour le conserver. En d'autres termes, tant que vous lutterez pour atteindre un standard physique qui se fonde sur la comparaison avec les expériences d'autrui plutôt que sur votre alignement personnel sur vous et vous, vous ne pourrez jamais découvrir la clé pour contrôler votre propre corps. Je n'ai pas à comparer mon corps à celui de mon voisin. Nous voulons vous aider à comprendre qu'il n'existe pas un état qui soit le bon ou même le plus désiré car, en vous incarnant dans votre corps, vous avez tous souhaité que vos corps aient différentes formes. Si vous êtes tous uniques, c'est pour ajouter de l'équilibre à ce temps et à cet espace. Voici donc ce à quoi nous voudrions vous encourager. Plutôt que de vous regarder et de reconnaître que cette caractéristique-ci ou cet autre-là vous fait défaut, nous voudrions vous aider à voir les atouts qui découlent de ce que vous êtes. Et si je me voyais comme parfait ? Nous ne vous encourageons pas forcément à regarder votre état actuel quel qu'il soit et à le proclamer parfait car vous aspirerez toujours à quelque chose d'un peu au-dessus de ce qui est. En revanche, nous vous encourageons à trouver des aspects de votre vie actuelle qui, lorsque vous les observez, vous procurent un sentiment de bien-être et vous permettent d'être aligné sur votre être intérieur lequel est toujours orienté vers votre bien-être. Résister aux choses non-voulues attire davantage de choses non-voulues. Si vous comprenez que c'est par vos pensées que vous créez plutôt que par vos actions, vous exaucerez bien plus de désirs avec bien moins d'efforts. Et sans cette lutte, vous vous amuserez bien plus. Lorsque vous dites « Je suis malade, je ne veux pas être malade, donc je vais me battre contre cette maladie, je vais faire telle chose et je vais en finir avec cette maladie », vous êtes en train de vous accrocher à cette maladie précisément parce que du fait de cette position et de cette émotion négative, vous êtes sur la défensive et vous vous tenez sur vos gardes. Si vous ressentez du manque, vous en attirez davantage et c'est la raison pour laquelle la plupart des régimes ne fonctionnent pas. Vous êtes conscient de votre graisse, vous êtes conscient que votre corps n'a pas l'apparence souhaitée et ainsi, lorsque vraiment vous n'en pouvez plus, vous dites « Je ne supporte plus cette négativité ». La méthode pour parvenir où vous voulez être est d'orienter toute votre attention vers ce que vous voulez et non vers ce que vous ne voulez pas. L'attention à la maladie attire-t-elle davantage de maladies ? Avec toute la technologie médicale, il y a plus de personnes gravement malades que jamais. La récurrence de maladies sévères est due surtout à l'attention que l'on accorde à la maladie. Vous faites très attention à ce que vous mangez, à ce que vous portez, aux voitures que vous conduisez et pourtant, vous n'êtes pas vigilant quant à ce que vous pensez. Soyez donc vigilant quant à ce que vous pensez. Conservez vos pensées du côté du sujet qui est en harmonie avec ce que vous voulez. Pensez à la bonne santé et non pas au manque de santé. Pensez à être tel que vous voulez être plutôt qu'au fait que vous n'êtes pas comme cela. mon attention est-elle tournée en priorité vers le bien-être ? Si quelqu'un arrive dans votre vie et stimule votre pensée de telle sorte que celle-ci concerne davantage la maladie que la santé, l'absence de bien-être plutôt que le bien-être, alors une fois que vous vous sentez déjà vulnérable sur la défensive ou même en colère, les cellules de votre corps commencent à répondre à l'équilibre de ses pensées. En effet, il est tout à fait possible que ce processus négatif débute en quelques semaines, en quelques jours ou même en quelques heures. Tout ce que vous vivez est le produit de vos pensées et il n'y a aucune exception à cela. Je n'ai pas à vivre les expériences physiques des autres. Lorsque vous voyez des manifestations physiques autour de vous, elles vous semblent très souvent plus réelles qu'une pensée. Nous vous demandons de vous souvenir que l'univers ne fait pas de distinction entre vos pensées portant sur la vraie réalité et les pensées abstraites. Ce que vous voyez autour de vous n'est rien de plus que l'indication manifeste de la pensée de quelqu'un et il n'y a aucune raison d'avoir peur ou de se sentir vulnérable par rapport à ce que les autres créent par leur pensée. Comment puis-je inciter tout le monde à conserver la santé ? En fait, les processus pour recouvrer sa santé d'une part et pour la maintenir d'autre part sont absolument identiques. Concentrez-vous sur le plus de choses agréables possible. La seule grande différence entre recouvrer sa santé et la maintenir est qu'il est plus facile d'avoir des pensées agréables lorsque vous vous sentez bien que lorsque vous vous sentez mal. Donc, conserver sa santé est bien plus aisé que la recouvrer. La meilleure manière d'exercer une influence positive sur les autres pour qu'ils aient eux aussi une santé parfaite est de la vivre. La meilleure façon de pousser les autres à la maladie est de tomber malade. Je vais me détendre et m'endormir dans le bien-être. Détendez-vous simplement en goûtant votre santé. Lorsque vous vous couchez le soir et au moment de vous endormir, ressentez le confort merveilleux de votre lit. Accordez votre attention aux choses qui suscitent en vous un sentiment de bien-être car, dès lors que vous pensez sont agréables, vous coupez l'herbe sous le pied à la maladie. Chaque instant consacré à quelque chose d'agréable empêche la maladie d'avancer. Les émotions négatives indiquent-elles des pensées de mauvaise santé ? Lorsque vous pensez à la maladie, vous éprouvez une émotion négative. Cela est dû au fait que cette pensée est tellement en disharmonie avec votre connaissance plus ample que vous ne raisonnez pas avec la personne que vous êtes réellement. Votre bonne santé résulte de la permission accordée à la pleine circulation de l'énergie non-physique dans votre être intérieur. Ainsi, en pensant « Je vais bien, je suis en train de guérir, je suis un être entier, mon état naturel est la santé », vos pensées vibrent à un niveau qui est en harmonie avec ce que votre être intérieur sait devoir être. Et vous recevez le bénéfice complet de l'énergie de la pensée qui arrive de votre être intérieur. « Jusqu'où puis-je contrôler mon corps ? » Votre corps répond à vos pensées continuellement. En fait, il ne répond à rien d'autre. Votre corps est un pur reflet de votre façon de penser. Rien d'autre n'affecte votre corps en dehors de vos pensées. Lorsque vous reconnaissez la corrélation absolue entre ce que vous pensez et ce que vous recevez, vous pouvez alors quelles que soient les conditions contrôler ce que vous vivez. Tout ce qui est requis pour recevoir uniquement ce que vous voulez plutôt que ce dont vous ne voulez pas est de reconnaître que le contrôle que vous recherchez vous l'avez déjà et ensuite de penser délibérément aux choses que vous voulez vivre. Que se passe-t-il lorsque notre désir gouverne notre conviction ? Une personne qui arrive à faire abstraction du fait que personne n'a jamais accompli auparavant ce qu'elle-même est déterminée à accomplir est très bénéfique aux autres. Car une fois qu'elle brise la glace et crée ce qu'elle veut, alors les autres peuvent le voir et avec le temps ils en viennent à y croire ou s'y attendre. Voilà pourquoi tout ce que vous accomplissez est précieux à votre société. est déterminée. C'est déterminée. C'est déterminée. Je suis guidé vers ce que j'aime. Le seul chemin vers la vie que vous désirez est celui de la résistance moindre ou chemin de la plus grande permission. Permission de votre connexion à votre source, à votre être intérieur, à la personne que vous êtes réellement et à tout ce que vous désirez. Et cette permission vous est indiquée sous la forme d'émotions agréables. Si vous permettez que votre priorité centrale soit de vous sentir bien, alors chaque fois que vous avez une conversation qui n'est pas en harmonie avec la santé que vous désirez, vous vous sentirez mal et vous serez alerté de votre résistance. Ainsi, vous pouvez choisir une pensée qui vous procure un plus grand bien-être et vous vous remettrez sur la bonne voie. Y a-t-il un moment approprié pour mourir ? C'est à vous qu'il incombe de choisir quand vous retirerez votre concentration de ce corps-ci. Si vous avez appris à vous concentrer sur des sujets agréables et si vous continuez dans cet environnement à trouver des choses qui vous enthousiasment et qui vous intéressent, il n'y a pas de limite à la durée du temps où vous pouvez demeurer dans votre corps physique actuel. Toutes les morts sont-elles une forme de suicide ? Puisque tout ce que vous vivez survient en raison de l'équilibre de votre pensée et que personne d'autre ne peut penser ou vibrer à votre place, alors tout ce qui arrive dans votre vie est auto-infligé. La plupart des personnes ne choisissent pas de mourir. Elles choisissent simplement de ne plus continuer à vivre. Un procédé pour gérer mon poids. Nous vous encourageons à vous visualiser tel que vous voulez être. Alors, vous attirez la manifestation de votre visualisation. Votre corps répondra irrémédiablement à l'image que vous avez de vous. Toujours. C'est pourquoi, si vous vous voyez comme étant en bonne santé, vous le serez. Si vous vous voyez mince ou avec la musculature, la forme et le poids voulu, c'est là ce à quoi vous parviendrez. Concernant la nourriture, puis-je poursuivre mon bonheur suprême ? Les gens choisissent les gens choisissent souvent la nourriture pour essayer de combler le vide lorsqu'ils ne se sentent pas bien. Voici une bonne méthode. Devenez heureux et ensuite mangez. mais n'essayez pas de devenir heureux en mangeant. Une fois que vous avez fait de votre équilibre émotionnel votre priorité, votre relation à la nourriture changera, mais, chose plus importante encore, votre réponse à la nourriture changera elle aussi. Quelles sont nos croyances concernant la nourriture ? Vos croyances concernant la nourriture sont reflétées dans les expériences que vous vivez. Si vous croyez que vous pouvez tout manger sans prendre de poids, alors il en sera ainsi. Si vous croyez que vous prenez du poids facilement, alors il en sera ainsi. Si les gens répondent différemment à la nourriture, c'est parce que la nourriture n'est pas la constante. C'est la pensée qui l'est. En effet, c'est la manière dont vous avez de penser la nourriture. qui fait toute la différence. Les opinions des autres sur mon corps ne sont pas pertinentes. Évidemment, nous comprenons que les gens comptent pour vous, mais vous ne devez jamais permettre que leurs opinions vous concernant soient plus importantes que les vôtres. La seule liberté que vous ne vivrez jamais viendra lorsque vous serez parvenu à une absence de résistance, ce qui signifie que vous aurez découvert comment aligner vos pensées chroniques sur les pensées de votre être intérieur. Rappelez-vous simplement que l'histoire que vous choisissez est la base de votre vie. Mes premiers pas dans le choix d'une carrière Lorsque vous vous autorisez à suivre le courant de ces intuitions, votre potentiel pour vivre des expériences joyeuses est bien plus grand que lorsque vous tentez de choisir votre carrière à partir des idées que les gens utilisent habituellement pour justifier certains choix, à savoir la tradition familiale ou le salaire. Décidez dès que possible que vivre heureux à tout jamais est votre intention dominante et votre raison d'être. Cela serait un très bon choix de carrière. Que faites-vous dans la vie ? Vos choix, quels qu'ils soient, ne feront jamais l'unanimité. Mais, à mesure que vous trouverez votre équilibre et que vous préserverez votre alignement, votre entourage aura davantage tendance à vous demander quel est votre secret plutôt qu'à vous critiquer pour votre réussite. Et ceux qui persisteront à vous critiquer ne trouveront de toute façon aucune satisfaction dans votre justification, peu importe la pertinence de vos arguments. La loi de l'attraction et la carrière J'ai lu une étude récente qui disait que ce que la plupart des personnes recherchent est le prestige. Autrement dit, avoir une carrière permet d'obtenir un titre plus important ou plus d'argent et c'est surtout le titre que les gens choisissent. Vous ne recevrez jamais l'estime que vous recherchez si vous en avez besoin ou si vous avez le sentiment d'en manquer. Un bureau avec une magnifique vue depuis la fenêtre, une place de stationnement attitrée ou un titre impressionnant à votre nom ne peuvent remplir le vide provoqué par l'absence d'alignement sur la personne que vous êtes réellement. Et si je remplissais mon vide par le service ? Vous savez tous que c'est en tant que créateur joyeux que vous êtes ici et que vous êtes toujours appelé vers cette réalisation. Mais on ne s'attend pas à ce que vous remplissiez une longue liste de requêtes. Votre intention était de permettre à votre environnement de vous inspirer des idées ou des désirs d'expansion infinie et vous projetiez de vous aligner sur l'énergie de la source en vous pour réaliser ces idées. Je veux la liberté, la croissance et la joie. Vous naissez avec trois intentions inhérentes. La liberté, la croissance et la joie. La liberté est l'essence même de ce que vous êtes parce que tout ce qui vient à vous vient en réponse à vos pensées. Or, personne d'autre que vous n'a de contrôle sur vos propres pensées. Lorsque la joie est votre quête dominante, toutes les résistances cèdent et vous vous permettez alors l'expansion ou la croissance que les expériences de la vie ont en vous. La liberté est le fondement de votre vie. Vous n'avez pas à la mériter. La joie est votre objectif. La croissance en est la résultante. Votre existence n'a besoin d'aucune justification car votre existence constitue en elle-même une justification suffisante. Nous voudrions que votre objectif de carrière soit de créer une vie joyeuse. Vous êtes des créateurs et le sujet de votre création est une existence joyeuse. Telle est votre mission, telle est votre quête, telle est votre raison d'être. Est-il immoral de recevoir sans donner ? Cela sous-entend encore une fois qu'il y a un prix à payer pour le bien-être en circulation et qu'une certaine action est requise pour en justifier le flux. Or, tout comme l'air que vous respirez, l'abondance dans chaque domaine est à votre disposition. Votre vie sera tout simplement aussi agréable que vous le lui permettrez. Le sentiment d'appréciation, l'amour et l'alignement pensant la source sont la récompense ultime pour ainsi dire. Qu'est-ce qui entrave l'avancée de ma carrière ? La vie que vous avez vécue jusqu'à présent vous a aidé à déterminer exactement quel genre d'expérience vous recherchiez et la situation parfaite se tient déjà toute prête. Votre travail désormais consiste à permettre le déroulement des circonstances qui vous conduiront à un poste susceptible de satisfaire à la myriade d'intentions que vous en êtes venus à désirer au cours de votre vie. Je chercherai des raisons de me sentir bien. Trouvez des raisons de vous sentir bien car c'est votre joie qui ouvrira à votre porte. En ouvrant la porte toutes ces choses que vous avez affirmées vouloir peuvent affluer dans votre vie et nous prédisons que dans de telles circonstances vous vivrez heureux à jamais. Est-ce mon vouloir ou est-ce un devoir ? La plupart des personnes opèrent une distinction catégorique entre ce qu'elles veulent faire et ce qu'elles croient devoir faire et la plupart ont classé ce qui fait gagner de l'argent dans la catégorie des choses qu'elles doivent faire. C'est pourquoi l'argent leur vient généralement de façon laborieuse et c'est la raison pour laquelle elles arrivent généralement à en manquer. Je veux me sentir libre dans mon travail. Les gens disent souvent je ne veux pas travailler ce qui signifie en réalité je ne veux pas aller là-bas où je dois faire ce que je ne veux pas faire simplement pour gagner de l'argent. Et lorsque nous leur demandons de nous expliquer pourquoi ils répondent parce que je veux être libre. Mais ce n'est pas la liberté par rapport à l'action que vous demandez car l'action peut être amusante. Cherchez les aspects positifs La vibration d'amour véritable c'est ce sentiment d'être amoureux ce sentiment que vous éprouvez parfois lorsque vous voyez quelqu'un et avez l'impression que vous bougez l'un à travers l'autre. C'est ce sentiment que vous ressentez lorsque vous regardez l'innocence d'un enfant et que vous éprouvez la beauté et la force de cet enfant. L'amour et l'appréciation sont des vibrations identiques. L'appréciation est la vibration de l'alignement sur la personne que vous êtes véritablement. Mon temps au travail est lié à ma propre perception. Le temps est une chose liée à votre propre perception et même si l'horloge donne la même heure à tout le monde votre alignement affecte votre perception de même que les résultats que vous permettez. Lorsque vous laissez le temps de côté pour visualiser votre vie telle que vous voulez qu'elle soit vous accédez à un pouvoir auquel vous n'avez pas accès lorsque vous vous focalisez sur les problèmes de votre vie. Devrais-je m'efforcer de travailler plus dur ? Alors lorsque vous associez quelque chose que vous appréciez votre aventure votre musique votre art à quelque chose qui vous a profondément manqué pendant longtemps l'argent l'équilibre de vos pensées penche vers votre sentiment dominant. Il n'y a pas de meilleure façon de gagner de l'argent que de faire les choses que vous adorez faire. L'argent peut affluer dans votre vie par des chemins infinis. Ce n'est pas le choix du métier qui limite l'argent qui afflue. C'est seulement votre attitude envers l'argent. À présent il est temps de raconter une nouvelle histoire. Ma nouvelle histoire concerne les aspects positifs de mon sujet d'attention actuel. La manière dont je veux vraiment que les choses soient. À quel point les choses vont bien. À quel point la loi de l'attraction gère véritablement toute chose. L'abondance qui afflue à profusion. Le fait que le temps soit lié à ma perception et soit infini. Donc, si vous permettez que votre intention dominante soit de revoir et d'améliorer le contenu de cette histoire, nous vous promettons souverainement que votre vie deviendra cette histoire en perpétuelle amélioration. Car en vertu de la puissante loi de l'attraction, il doit en être ainsi. ADA Audio vous a présenté les enseignements d'Abraham, l'argent et la loi de l'attraction. Apprendre à attirer la richesse, la santé et le bonheur par Esther et Jerry Hicks. À la narration Vincent Davy. Adaptation Geneviève Lacasse. Révision Nicolas Pinard. Réalisation, musique et enregistrement Louis Lachance assisté de Nicolas Pinard. Les conversations de Nicolas Pinard. À la retraite, la loi à la mort. L'art et le bonheur, Sous-titrage Société Radio-Canada